Bonjour, bienvenue sur Netteprof et bienvenue au cours d'italien. Dans cette cinquième vidéo, nous allons apprendre à parler de quelqu'un à la troisième personne, parlare di qualcuno alla terza persona. C'est-à-dire, après avoir appris à se présenter et dire « moi, je » et donner des renseignements, après avoir appris dans la vidéo précédente à poser des petites questions pour avoir des renseignements simples, dans cette vidéo, nous allons conjuguer la troisième personne et donc dire « lui, lui » pour un homme, « lei » pour une femme, c'est-à-dire transformer les renseignements et les informations sous la forme de « io », par exemple « je me présente, moi, je », à la troisième personne. Les mêmes renseignements, les transformer à la troisième personne. Par exemple « mi presento, io, etc. » « si presenta, lui, etc. » « io sono il professore d'italiano. » Bon, on lo transforme en la troisième personne. Lui è, lui è il professore d'italiano. « mi chiamo Vincenzo. » On parle de lui et on dit « si chiama, si chiama Vincenzo. » « sono italiano di Napoli, on lo transforme. » « è italiano di Napoli, il est italien, de Naples. » « ma habito à Parigi, mais j'habite à Paris. » On lo transforme. « ma habita à Parigi, da molti anni, depuis plusieurs années. » « ma habita à Parigi, da molti anni. » « studio et lavoro. » On parle de lui, lui studia et lavora. « sono un enseignante d'italiano. » « on lo transforme à la troisième personne. » « è insegnante d'italiano. » « le même enseignement, j'aurais pu dire « faccio l'insegnante d'italiano. » « à ce moment-là, la transformation est « fa l'insegnante d'italiano. » « il fait, l'enseignant, etc. » « studio psicologie. » « studia psicologie. » « o studiato filosofia e letteratura. » « a studiato filosofia e letteratura. » « il a étudié filosofie e letteratura. » Dans la vidéo précédente, je me suis présenté et bien sûr, j'ai dit « io », c'est-à-dire « moi, je ». On m'a posé des questions avec le tutoamant, con il tout, et dans cette vidéo, on a appris comment on peut parler de moi, c'est-à-dire parler de quelqu'un à la troisième personne, en disant « lui », s'il s'agit d'un homme, « lei », « elle », s'il s'agit d'une femme. Pour ce faire, nous avons utilisé les verbes suivants. « sono », je suis, « sei », tu es, « est », il est, elle est. Il s'agit des trois premières personnes du verbe « essere », être, « essere ». Puis nous avons vu « mi kiamo », je m'appelle, « ti kiami », tu t'appelles, « si kama », il s'appelle, elle s'appelle. Il s'agit du verbe « chiamarsi », s'appelle. « Habito », j'habite, « habiti », tu habites, « habita », il habite, elle habite. Il s'agit du verbe « habitare ». « Studio e lavoro », je tudi et je travaille. « Studi e lavori », tu tudi et tu travailles. « Studia e lavora », il, elle, tudi et travaille. Il s'agit des verbes « studiare », étudier, « lavorare », travailler. Puis je fais, « faccio », « fai », tu fais, « fa », il, elle, fait. Il s'agit du verbe « fare », le verbe « faire », fare. Et en dernier, j'ai dit « ho studiato », j'ai étudié. « Hai studiato », tu as étudié. « Ha studiato », il a, elle a étudié. Il s'agit du verbe conjugué « avere », avoir. Passons à un exercice pratique. On va poser des questions sur ce monsieur et donner les réponses qui sont marquées en bas. Exemple. « Lui, qui est ? Lui, c'est qui ? » Réponse. « È mio nonno, c'est mon grand-père. È mio nonno. » « Come si chiama ? » Il s'appelle comment ? « Come si chiama ? » « Filiberto. » « Si chiama Filiberto. » Il s'appelle Filiberto. « Zurigo. Di dove è ? » « Il est du. Di dove è ? » « È Svizzero. Il est suisse. » « È Svizzero. Di Zurigo. » « Londra, pour connaître la résidence. » « Dove habita ? » « Il habite où ? » « Dove habita ? » « Habita in Inghilterra, a Londra. » « Il habita in Angleterre, a Londra. » « Habita in Inghilterra, a Londra. » « Circa trent'anni, a peu près trent ans. » « Environ trent ans. » « Da quanto tempo habita a Londra ? » « Depuis combien de temps il habite a Londra ? » « Réponse. » « Da circa trent'anni. » « Habita a Londra, da circa trent'anni. » « Pensionato, ça veut dire retraité. » « Donc, question pour connaître l'activité en général. » « Que fa nella vita ? » « Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? » « Réponse. » « Non lavora plus, est pensionato. » « Il ne travaille plus. » « Il est retraité. » « Non lavora plus, est pensionato. » « Chimie. » « La question pour les études qu'il a fait. » « Qu'est-ce qu'il a étudié ? » « Qu'est-ce qu'il a étudié ? » « Qu'est-ce qu'il a étudié ? » « Ha studiato chimica. » « Il a étudié chimie. » « Ha studiato chimica. » « Maintenant, si je veux parler de cette personne, en le présentant, en parlant de lui, bien sûr, la troisième personne, je vais utiliser le verbe alla troisième personne. Donc, je vais dire. « Lui, et mio nonno, il est mon grand-père, si chiama Filiberto, il s'appelle Filiberto, est svizzero, di Zurigo, mais habita, il habite, in Inghilterra, a Londra, da circa trent'anni. Non lavora plus, non travaille plus. È pensionato, est retraité. « Ha studiato chimica. » « Et maintenant, je vais vous le relire d'une façon plus naturelle. » « Lui, et mio nonno, si chiama Filiberto, est svizzero, di Zurigo, mais habita, in Inghilterra, a Londra, da circa trent'anni. Non lavora plus. È pensionato. Ha studiato chimica. » « Et voilà, le cours d'italien se termine ici. Je vous remercie pour l'attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui sera sur les adjectifs en italien, plus particulièrement sur l'accord des adjectifs, l'accordo degli adjectivi. Grazie et ciao ciao !